Magnifique Bonjour à tous merci d'être là on va passer une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près ensemble n'hésitez pas à poser toutes les questions en chat et je ne vais pas y répondre en temps réel mais je les répondrai à la main ce que je vais partager avec vous c'est un peu issu de l'expo Silver Economy qui avait eu lieu il y a une dizaine de jours à Paris et qui va vous un peu montrer comment le Web3 peut être utile pour les seniors, pour les personnes âgées donc vous verrez qu'il y a un peu d'expérience personnel là-dedans et qui est excessivement récente puisque j'en reviens de deux jours avec ma mère qui a 87 ans, donc ça je vais en parler avec vous ce que je voudrais faire juste avant c'est un peu vous camper l'évolution dans laquelle on s'inscrit et pour que vous compreniez bien les différentes brinks technologiques qui sont en train de s'agencer les unes avec les autres pour vous laisser la possibilité de jouer avec je n'ai pas de réponse définitive mais c'est vraiment quelque chose qui est en cours d'exploration sur la charte suivante il y a la présentation très rapide de qui je suis donc si la charte suivante arrive merci Mathieu donc là j'ai fait hop juste celle d'avant donc en effet donc pardon pas mal d'activités sur les 40 dernières années donc c'est passé par les souverains nucléaires ça a été direction générale dans le groupe Danone de la 6 minutes le lancement de j'ai plongé dans l'internet dans les années 93 pour relancer Alta Vista le moteur de recherche en France et dans 32 pays dans le monde tenté beaucoup d'exploration de multiples univers que ce soit l'aérien avec un bonnet de pilote avec du sous-marin comme le sous-marin nucléaire avec et l'Everest aussi que j'ai eu l'occasion de tenter donc voilà toujours très intéressé par la techno et puis le monde qui nous entoure et d'arriver à explorer tout ça je suis de la ferme dans Béry depuis deux ans et demi à maintenant donc je suis en train de pratiquer des nouvelles agricultures comme la morie comme le bambou la transformation de sanglier et de multiples formes d'énergie que j'essaie de combiner les unes avec les autres donc tant de la méthanisation que de l'éolien que du photovoltaïque du solaire et bientôt de la fabrication d'hydrogène par pyrolyse solaire donc ça c'est pour montrer c'est un peu la partie de ma vie je dirais à peu près le tiers de ma vie dans la ferme l'autre tiers c'est de faire du web3 passionné par la blockchain depuis 2015 beaucoup de conférences beaucoup de conseils du gouvernement en fait et autres donc voilà je réfléchis à ça c'est pas tellement de devenir un expert ou un influenceur sur ce sujet là mais c'est de se dire c'est un sujet intéressant qui est en train de se passer aussi important que l'internet et d'arriver à les partager j'ai sept enfants donc ça me préoccupe un peu quant à leur avenir avec toute l'évolution de la société en fait qu'il peut y avoir actuellement quand il y a eu l'annonce pour revenir un peu plus précisément sur les métaverses quand il y a eu l'annonce de Mark Zuckerberg c'était le 17 octobre de l'année dernière qui a dit très clairement le métavers c'est des lunettes c'est de la 3D c'est des lunettes et un avatar on s'est dit avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Moirant on s'est dit ben non le métavers c'est pas seulement ça ça va être 5-10% à peu près de la totalité de métaverses donc on a créé l'association France Méta qui réfléchit qui regroupe 1300 morts actuellement auquel tout le monde peut joindre alors payons gratuit et on réfléchit un peu à ça on a écrit sur la charte suivante on a écrit un livre qui s'appelle qui a pensé un peu l'utilisation des métaverses pour l'assurance donc ça on croit beaucoup aux applications verticales il n'y a pas de métaverses un peu génériques qui va s'appliquer à tout mais on croit beaucoup à des verticaux de cette nature-là sur la charte suivante c'est une charte que j'aime bien qui précise un peu la vitesse à laquelle ça va donc on a déjà à peu près un an de métaverses derrière nous ce qui est intéressant c'est de faire la comparaison avec l'évolution des technologies enfin le rythme d'adoption des technologies sur le siècle dernier aux Etats-Unis donc vous voyez l'électricité vous voyez la télé les transports en fait l'autre il y a une chose à retenir de cette charte-là c'est qu'il y a une verticalisation en fait du rythme d'adoption des technologies j'étais chez Apple en 2009-2010 c'était le moment du lancement du smartphone et regardez le chemin qui a été parcouru à peu près en 10 ans je pense que le métaverse comme un peu ça l'a fait pour la blockchain c'est exactement la même chose donc juste avant de plonger dans les métaverses pour les seniors un petit passage par la blockchain qui à mon avis peut être utilisé pour de multiples applications c'est la charte suivante on retrouve là la même verticalité en fait de Comble la blockchain ça a déjà à peu près une dizaine d'années lancé avec le lancé avec le bitcoin c'était le 3 janvier 2009 de mémoire et à peu près en une dizaine d'années on a parcouru énormément de chemin notamment avec les NFT je ne vais pas aujourd'hui passer trop de temps à l'application comme ça qu'il peut y avoir pour les seniors des NFT mais ça a été pensé comme ça pour des maisons de retraite pour vous donner un exemple et pour vous mettre à niveau pour les NFT je prends l'exemple de quelque chose qui a été fait il y a un an pour des grands classés c'est la charte suivante où là il a été pensé en fait des NFT donc vous savez que les NFT très souvent sont appliqués sur un sous-jacent que sont les l'art ça va être des arts des créations d'art numérique donc sur cette charte suivante on voit que on est parti d'une bouteille de grands crus classés Mathieu on est parti d'une bouteille de grands crus classés cette bouteille de grands crus classés on peut considérer qu'il y a un jumeau numérique ou alors un titre de propriété mais on ne s'est pas arrêté simplement au titre de propriété on a rajouté des valeurs d'assurance on a rajouté des valeurs de garde la bouteille par exemple une fois qu'on a acheté son droit de propriété peut rester comme ça chez le marchand et ainsi on peut arriver à faire tourner cette bouteille là sans qu'elle ne bouge donc ça il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train de s'ouvrir et qui peuvent trouver des applications que j'avais pensé auxquelles j'avais réfléchi pour des maisons de retraite que l'on pouvait combiner avec des possessions de maisons de retraite avec des bons qui pourraient être donnés avec de l'anticipation des promotions enfin toutes sortes toutes sortes d'éléments voilà donc je ne vais pas passer trop de temps je pourrais répondre à ces applications qui ont été faites un peu plus tard si c'est nécessaire mais on va aller plutôt vers le métaverse assez rapidement donc si on va à la charte 9 on va sauter deux charts on peut sauter celle-là qui montrait un peu les cas d'application des NFT ça c'est un cas d'application pour le secteur c'est un film c'est une réflexion pour un film de le prochain film de Claude Lelouch qui a été fait et qui montre un peu l'utilisation des technologies blockchain et metaverse et effets spéciaux qui on arrive à combiner pour dire le spectateur que l'on avait jusqu'au là peut devenir un spectre acteur puisque n'importe quelle personne qui va acheter un NFT peut devenir un acteur dans le film donc vous voyez là il y a mon point ici c'est de vous montrer que charte suivante c'est de vous montrer que quand on fait une définition du metaverse on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est le metaverse c'est assez complexe parce qu'il y a de multiples technologies que sont le blockchain les NFT les avatars la réalité virtuelle le DeFi la DAO qui est un système d'organisation décentralisé qui a été permis par la blockchain tout ça amène à des définitions très très différentes pour le metaverse en fonction de l'angle d'attaque que l'on prend et de la définition que l'on peut prendre c'est pour ça que plutôt que de parler de metaverse je parle je préfère parler de Web3 qui encapsule toutes ces définitions-là alors avec la difficulté de donner une définition précise du Web3 vous avez vu le programme chat GPT qui est apparu on peut rajouter de l'IA là-dedans on peut rajouter du quantique donc multiples éléments comme ça qui sont en train de se combiner et avec lesquels on peut jouer pour fabriquer de multiples choses si on fait des avatars avec de l'IA de type chat GPT vous avez des possibilités d'avoir des metaverses avec des avatars qui sont un peu totalement automatisés qui peuvent répondre à beaucoup de questions enfin faire 80% du travail d'un avatar enfin d'avoir l'équivalent dans notre chat bot comme ça dans les metaverses donc charte suivante la définition qui a été donnée par Mark Zuckerberg est assez restrictive dans son esprit donc un peu synthétisée par un premier chart qui est en haut mais qui montre quand même qu'il y a des applications possibles alors les applications telles qu'elles ont pu être définies pour du travail pour du loisir pour des jeux pour des rencontres qui vont être à mon avis une des applications principales qui peuvent lancer fortement les metaverses donc ça c'est une définition mais qui pose des problèmes parce qu'elle suppose des liaisons très fortes de la fibre de la 6G pour ne pas dire de la 5G donc c'est un tout petit peu complexe c'est le fondateur d'Intel qui a dit qu'il faudrait quasiment des ordinateurs 1000 fois plus puissants ou des réseaux 1000 fois plus puissants pour qu'on arrive à mettre tout cela en place donc le plan initial c'était d'avoir je crois 1 million entre 1 et 2 millions de personnes dans le metaverse Facebook ils devraient être à peu près dans la zone des 100 à 200 000 là pour l'instant qui sont en train d'utiliser cette partie de Facebook partie de méta qui s'appelle Horizon World et sur laquelle on peut faire des développements donc nous au sein de France Méta on a dit non non il faut ouvrir cette perspective là et le métaverse on n'est pas obligé d'être en 3D on n'est pas obligé d'avoir des lunettes donc ça c'est l'exemple de la charte suivante qui est une application en fait en 2D donc plus on quitte la 3D et on se dit bah tiens pourquoi ne pas penser simplement en 2D et là il y a eu une explication il y a eu une application sur la charte suivante qui montre un peu l'utilisation qui en a été fait donc là le principe est simple c'est vous avez une carte à 2D ou alors 2,5D si on incline un tout petit peu on a fait pas mal d'applications sur Google comme ça je vais vous en parler après et là ici la manière dont ça fonctionne c'est on a des mini avatars de type Asbro et quand les avatars en fait se rencontrent il y a automatiquement des visios qui se mettent en place donc ça ça a été une première utilisation que j'ai pu faire avec ma mère qui a 87 ans qui est assez familière avec l'informatique et on pouvait se retrouver comme ça dans des espaces je lui ai envoyé un lien URL ou alors il y avait un espace un peu classique on se retrouvait à 18h une fois par semaine et on avait comme ça les deux pop-up qui arrivaient là là ici l'application a été testée il y a un an pour Noël l'année dernière avec le K.O. Computing Club et là il y avait à peu près 30 000 personnes qui se sont réunies pendant une semaine et ils ont créé eux-mêmes 1500 métaverses qui étaient interconnectés les uns avec les autres donc ça on fuit comme vous pouvez le comprendre l'univers un peu fermé enfin fermé ou au moins en comment dire avec la création d'un univers virtuel où on est là avec une finalité de rencontre d'échange d'informations avec des conférences qui peuvent être organisées auxquelles on assiste auxquelles on sort surtout cette possibilité de créer des nouveaux espaces donc là quand on essaie de lister c'est la charte suivante un peu toutes les applications comme ça et les fonctionnalités que l'on peut avoir pour des pour des métaverses on a de multiples on peut on peut pour l'instant j'ai trouvé à peu près 4 catégories pour les utilités de la métaverse il y a une première fois un premier grand axe une première grande avenue c'est vraiment le partage d'informations je dirais très statique que l'on va retrouver c'est là où on va retrouver des magasins en 3D virtuel par exemple pour faire des achats des cartes on est en train de faire des applications pour des parcours patients je veux participer la semaine dernière à un séminaire sur métaverse et hôpital où là on peut avoir un parcours patient on peut avoir des prises en charge des informations prendre des rendez-vous enfin un peu tous ces éléments là de manière dynamique mais très avec des cartes statiques on peut deuxième grande piste avoir du travail collaboratif et de socialisation et là on va retrouver un peu du gaming tous les éléments de rencontres de réunions de jeux pour des meetings enfin voilà où les personnes peuvent se rencontrer bien sûr il y a tout un volet gaming sport et simulation mais très immersif c'est plus simplement le Fortnite sur un écran mais là on rentre vraiment dans le jeu je ne sais pas si vous avez l'occasion de jouer à Resident Evil en 3D immersif et c'est autrement plus je dirais émotionnel que quand on le fait simplement sur un écran donc bien sûr dans cette troisième application on va retrouver toutes les simulations immersives que l'on a pour des chirurgiens pour des conditions de sécurité de pilotage de centrales nucléaires d'urgence ça a été développé notamment pour Colas pour tout le maniement d'engins et autres c'est juste remarquable et avec une application où là vraiment on a besoin d'un universif le dernier point qui me semble de plus en plus intéressant et que j'explore avec un client qui s'appelle l'accès réel c'est la représentation de l'invisible et donc sur la charte suivante il y a un exemple de ce que l'on est en train de faire et qui est directement issu en fait d'une exposition qui s'appelait l'Odyssée sensorielle sur la charte suivante on a l'idée de départ était que dans cette exposition qui était au muséum d'histoire naturelle charte suivante s'il te plaît on avait cette cette immersion comme ça très forte dans le sous-sol donc c'était un mur d'à peu près une dizaine de mètres de long qui racontait pendant 7 minutes et demie les 4 saisons avec les feuilles en train de tomber les racines les rhizomes en train de partir le mycélium en train de se répandre pour les pour les pour les champignons les verres de terre en train de faire leur travail le hérisson en train d'hiberner les taumes en train de faire leur trou en fait et d'autres donc l'idée a été avec ce client qui se posait la question d'arriver à faire de la pédagogie pour l'ensemble de ces agriculteurs ils ont 12 000 adhérents c'est la leader mondiaux du Malte d'arriver à les éduquer pour la comment dire pour ce qu'on appelle l'agriculture régénérative de comment arriver à les sensibiliser à les faire passer le pas pour aller dans cette direction là ce qu'on est en train de faire actuellement c'est de penser ça cette exposition on est en train de la fermer mais de rajouter des éléments pour montrer par exemple le chemin entre un sol qui a été bitumé parce que depuis 40 ans on rajoute beaucoup de nitrate de phosphate de potasse et que tout ça ça finit sur 50 cm qui sont la partie cultivée à la rente complètement elle propre en fait à une biologie donc on fait juste des plantes mais il n'y a plus du tout de vie dans cette partie là donc là on est en train de faire un chemin 4D et ça le métavers c'est génial pour ça alors c'est pour l'instant de la réalité virtuelle là où on bascule en métaverse c'est quand on peut avoir dans cet univers virtuel des réunions à plusieurs avec par exemple un présentateur qui va vous prendre par la main et faire du zoom in zoom out avec des pastilles en fait qui peuvent s'afficher sur tout l'écran qui va vous entourer en fait qui vous permet de vivre de manière immersive pendant 7 minutes 10 minutes moi quand je suis allé à l'exposition ça m'a tellement scotché que j'ai pu je suis resté je suis plutôt à peu près une trentaine de minutes comme ça pour découvrir le sous-sol et là je fais cette conférence depuis ma ferme où j'ai 23 hectares j'avais une vision en surface mais depuis j'ai cette vision et j'ai même compté le nombre de lombriques que j'avais par mètre carré j'en suis à peu près entre 25 et 30 actuellement voilà il y a quelque chose on voit plus des hectares on voit des hectares cubes et ça c'est il y a vraiment un saut comme ça d'une prise de conscience une conscientisation de ce monde qui nous entoure en fait qui devient juste remarquable il y avait aussi un très bel élément qui était présenté lors de cette lors de cette exposition qui était l'écolocation tout le système d'écolocation qui est mis en place par les par les chauves-souris où on voit les ondes se propager les ondes qui ne sont pas envoyées donc ça peut être 30 000 hertz à peu près et avec les échos retours qui permettent en fait d'avoir une photo comme ça de l'ensemble de la forêt donc là j'en ai parlé dans le domaine militaire il y a bien sûr des applications vous voyez d'applications d'utilisation du métaverse pour faire des représentations de réalité invisible et de choisir la fréquence est-ce qu'on regarde du wifi est-ce qu'on regarde des ondes radar du son s'il y a des tirs d'artillerie en fait et autres il y a de multiples applications qui peuvent être faites comme ça donc vous voyez le concept de métaverse il n'est pas ce n'est pas une définition comme ça complètement statique définitive c'est beaucoup plus une sorte de couteau suisse que l'on peut appliquer en fonction des technos en fonction des lames que l'on ouvre de la loupe en fait et autres on peut arriver à combiner quelque chose de complètement différent en fonction des éléments que l'on combine des éléments de technologie que l'on assemble les uns avec les autres donc bien sûr il y a du gaming donc ça c'est la charte suivante sur la charte suivante vous allez voir des exemples de gaming un peu neufs complètement nouveaux en fait qui sont en train d'émerger je ne vais pas trop passer de temps là-dessus si ce n'est que bon charte suivante il y a des applications pour les seniors alors des applications pour les seniors je les ai listées je les ai catégorifiées là aussi pour structurer un peu tout ce qui peut exister je les ai structurées en 5 parties donc il y a le premier point qui est le voyage très immersif sans se déplacer ça ça a été beaucoup pratiqué pendant le Covid donc c'est un peu toute la partie de déconfinement et on pouvait faire voyager donc au lieu d'avoir des écrans on plonge vraiment dans l'immersif il y a un deuxième point auquel je crois beaucoup c'est d'arriver à créer des nouvelles communautés et là j'ai sorti un chiffre j'ai trouvé un chiffre qui vient des Etats-Unis c'est que quand on a des personnes qui sont isolées c'est comme si on les faisait surtout à cet âge-là à partir de 70 ans c'est comme si on leur faisait fumer 15 cigarettes par jour donc là il y a tout un enjeu comme ça de prévention et de maintien en pleine forme même si la personne est peut-être seule dans son EHPAD ou dans sa maison de retraite d'arriver à rester en contact de créer des groupes en fait et autres et pour ceux qui ont étudié toutes les communautés à Okinawa on s'aperçoit que ça a une importance particulière la clé au-delà de la nutrition et au-delà du cadre de vie c'est vraiment cette dimension sociale qui est importante pour arriver à avoir un plus grand nombre d'années sans complications médicales Le troisième point bien sûr c'est de rester en contact avec les membres de sa famille donc moi j'ai une hypothèse de travailler dans la ferme qui est justement de faire de l'hébergement de personnes âgées pas trop médicalisées pour l'instant mais avec une finalité de pouvoir inviter les petits-enfants pour garder ce lien transgénérationnel je crois énormément à cette dimension-là et pas simplement d'aller visiter dans le cas une famille ou à visiter papi et mamie ou papi ou mamie une fois par an ça dure trois heures on s'emmerde comme c'est pas permis enfin on est tous passé par là donc là il y a des choses peut-être plus intéressantes à faire de transmission comme ça transgénérationnelle le quatrième point c'est de travailler la mémoire et surtout la réminiscence donc un peu tous les lieux visités là il y a une nouvelle techno que vous connaissez peut-être qui est le Apple le dernier Apple qui est sorti intègre le LIDAR donc l'avantage du LIDAR qui est une sorte de repérage de laser ça s'appelle la photogrammétrie c'est un technique pour ça quand vous prenez une photo en fait vous pouvez repérer quadriller transformer en 3D l'ensemble d'un environnement l'outil je l'ai utilisé la semaine dernière c'est juste de le fondre vous pouvez prendre des pièces de maisons anciennes de lieux et avoir une cartographie qui vous permet après de vous balader à l'intérieur en 3D avec ou sans lunettes d'ailleurs le dernier point c'est de trouver une nouvelle motivation pour le fitness ou la pratique de nouveaux sports donc vous connaissez l'importance du sport si vous faites une heure d'activité par jour à partir de 65-70 ans cette heure d'activité à chaque fois que vous faites une heure d'activité vous gagnez grosso modo une journée de vie supplémentaire sans complications médicales ça veut dire qu'au bout d'un an d'activité ça c'est le travail sur les cohortes de 35-40 000 c'était Esteban le nom de la cohorte avec une heure d'activité par jour au bout d'un an on gagne 5 à 8 ans de vie supplémentaire sans complications médicales donc là il y a un enjeu tout à fait énorme auquel à mon avis le métaverse peut répondre j'ai fait une expérience parce que tout ça c'est la théorie j'ai fait une expérience ce week-end ça a été d'apporter alors j'avais déjà fait des univers virtuels mais j'ai réprété sur grand écran pour ma mère pendant qu'elle était en confinement et là j'ai sauté le cap j'ai sauté le pas c'est ma mère qui a 87 ans qui est en gire 6 c'est-à-dire un niveau de dépendance assez fort il y a un aide-soignant enfin on a pu la maintenir à domicile mais il y a un aide-soignant qui doit passer 8 heures par jour pour l'accompagner lui faire la nourriture plus infirmière bien sûr pour toilette and co et je lui ai fait cadeau enfin je lui ai apporté un méta méta quest 2 donc qui est une version avec une promo à 399 euros j'en ai pour profiter et je l'ai plongé là-dedans ça a été en me disant qu'est-ce que ça m'a donné on va l'essayer elle était partante enfin bon elle a à peu près toute sa tête même s'il y a des problèmes de mémoire en fait et autres et ça a été un choc choc dans le sens réminiscence très très fort ça l'a réouverte je l'ai faite voyager donc premier jour fatiguée au bout d'une heure deuxième jour elle en a redemandé elle a dû passer à peu près 6 heures dans la journée comme ça elle a revisité tous les lieux elle avait fait beaucoup de voyages dans sa vie elle a revisité il y a du Venise j'ai mis un exemple et avec vraiment une situation parce que quand la personne était en train d'approcher elle était en train de lui dire bonjour et autre ça a été il y a eu l'Egypte il y a eu le Machu Picchu enfin bon voilà de multiples éléments elle a visité Paris il y a Marseille on était à Nîmes et on est allé visiter Marseille en 360 c'était pas mal donc chose que je n'ai pas fait j'avais un deuxième quest mais je n'ai pas pu l'amener faute de place pour l'instant ça reste de la réalité virtuelle mais imaginez le saut quantique pour des personnes comme cela isolées enfin qui ont qui ont vraiment un fort besoin de socialisation et de rémunicence et de travail comme ça en commun de travail neuro-cognitif on va dire d'un point avec un terme un peu pédant mais vous voyez le choc si on arrivait à faire quelque chose en étant à plusieurs c'est là où l'utilité du métaverse pour les seniors devient prendre toute son essence à mon avis c'est pas simplement de l'immersion ou du déconfinement mais c'est d'arriver à refabriquer une découverte à plusieurs découverte à deux à trois à dix et surtout de manière distribuée c'est plus du tout les mêmes personnes qui sont dans une même maison maison de retraite ça peut être fait avec des membres de sa famille un peu partout en France on donne une heure et on arrive à s'interconnecter à un moment pour aller faire une exploration d'un univers d'une expo d'apprendre ensemble que ça soit de la méditation en pleine conscience que ça soit visiter un musée et en train de faire des commentaires avec peut-être une des dix personnes qui sont ensemble qui va jouer le rôle d'initiateur et de balade comme ça dans le musée donc là moi j'ai fait ce truc là l'élément choc qui reste c'est quand même l'immersion à plusieurs dans des il y a un très bel exemple des éléphants dans le parc Bacavango je crois que c'est en Afrique du Sud là il y a un éléphant qui est en train de charger et qui a amené ma mère à reculer et en plus il y a des éléphants derrière en fait et autres pour elle ça a été magnifique et avec des conséquences assez étonnantes parce qu'après les six heures elle se remettait à parler elle avait des enfin bon voilà il y a eu de multiples autres ça l'a mis un tout petit peu en ébullition j'avais l'impression d'avoir réallumé comme ça de multiples éléments dans la tête et c'était voilà c'est assez étonnant alors difficile de généraliser ça a été le cadeau j'étais à une conférence qui était le métal vers l'hôpital dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure la semaine dernière et là il y a eu 5-6 personnes qui m'ont dit mais Pierre attends c'est le meilleur des cadeaux qui soit en effet par rapport à des personnes donc je pense qu'il va y avoir pas mal de remontées d'informations je vais essayer de faire un petit quelques postes là dessus pour arriver à capturer ces différents éléments donc j'ai mis sur la charte finale que je souhaitais partager avec vous ce matin c'est de lister un peu les différentes sociétés qui sont à suivre par rapport à ça donc il y a Sylvard Adventures qui travaille beaucoup là dessus et notamment sur ces groupements de personnes alors qu'en l'instant ils ont fait beaucoup de choses mais en ayant les personnes dans la même salle et moi je crois beaucoup à cette à cette distribution enfin à cette à cette possibilité qu'offre le métaverse de réunir les personnes dans un nouvel univers il y a Amodet Lab qui est à noter qui est beaucoup plus centré sur les aides-soignants c'est à dire qui donne aux aides-soignants cet angle qui permet de donner l'aller-retour et de dire aux aides-soignants voilà ce que perçoivent en fait quand on est une personne âgée un senior que ce soit dans un hyper que ce soit à la maison voilà comment l'aide-soignant est perçu ça peut être utile par rapport à certains qui n'ont pas la fibre naturelle pour accompagner moi-même j'ai fait je suis allé pendant une montagne d'années hospitalier à Lourdes enfin hospitalier du Béry pour accompagner des patients des pèlerins malades à Lourdes je vois la différence entre la première année et les années suivantes là il y a une éducation un tout petit peu rapide à faire donc là aussi les métaverses peuvent servir à ça le troisième société c'est XR Health où là il y a des possibilités d'utilisation du sport pour apprendre pour faire de la rééducation avec une vision patient une vision monitoring du patient par lui-même donc on a les scores par exemple si on veut travailler l'épaule il y a des gestes un peu spécifiques si on a une opération pour arriver à travailler l'épaule pareil pour la hanche pareil pour de multiples choses et en même temps une vision bien sûr pour le personnel soignant à faire un monitoring un peu plus complet enfin il y a deux sociétés qui s'appellent Rendezvous et Lumen qui est une société française où là il y a de multiples explorations et propositions qui sont faites pour découvrir Venise aller dans le désert apprendre des nouveaux jeux faire des tours éducatifs descendre sous l'eau la descente sous l'eau est absolument géniale la mer a fait pas mal de plongées donc là ça l'a ramené quasiment 40 ans en arrière par rapport à ça et bien sûr des visites de musée accompagnées pas accompagnées enfin voilà tout ce que l'on peut imaginer et le dernier élément c'est sur Youtube où il y a de plus en plus d'applications si vous tapez 360 BR où là vous avez la stéréoscopie du pré-enregistrement stéréoscopique qui se connecte directement sur le casque qui vous permet des explorations et là je suis tombé mais il y a des milliers d'heures comme ça qui ont déjà été pré-enregistrées en stéréoscopie en 360 donc là vous êtes vraiment dans une bulle comme ça pour découvrir et c'est remarquable parce que le son est là c'est bien foutu il y a une qualité c'est le 4K 5K je me suis même tombé sur le 8K que le casque ne rentre pas tout le temps enfin voilà donc ça c'est juste magique on est à mon avis au début d'une ère assez nouvelle dans le sens que pour l'instant c'est encore des casques fermés il y a une société qui s'appelle Lynx qui devait sortir quelque chose pour la fin de l'année mais c'est toujours un tout petit peu décalé où là on va avoir des lunettes où il y a les écrans et ça va rester ouvert en fait tout autour donc pour l'instant c'est pas d'une qualité suffisante de la part je suis allé visiter un très bel lieu un lieu immersive là qui est dans le 13ème à Paris c'était lundi matin où j'ai pu tester comme ça les différents matériels donc c'est pas encore d'une qualité suffisante mais l'énorme avantage c'est qu'on peut avoir ces lunettes là et on est toujours on reste en contact avec le monde extérieur donc voilà donc ça c'est assez c'est assez intéressant et utile je pense pour les pour les seniors parce que quand on les a mis j'ai vu ma mère au bout de 3h elle a dû mettre un quart d'heure pour revenir à la réalité pour tourner la tête enfin je sentais bien qu'elle avait un tout petit peu perdu ses repères le fait d'avoir des lunettes comme ça vous laisse connecter avec l'extérieur et évite ce défasage là des canaux semi-circulaires voilà donc là on peut ce que je voulais partager avec vous voyez le côté très concret applicatif et utile ça c'est la liste de toutes les sociétés ça s'appelle le Edge Tech pour cette dernière chat c'est le Edge Tech aux Etats-Unis qui est en train de mobiliser pas mal quelques milliards d'euros ça vous connaissez un peu les évolutions naturelles de là des tranches de population dans la pyramide des âges forcément il va y avoir il y a du business et là le capitalisme s'en est emparé voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser ou en live si le micro est activé ou alors directement sous la forme de chat à votre disposition pendant encore quelques minutes dites-moi et s'il n'y a pas de questions je me dis ou j'ai perdu tout le monde en cours de route ou alors vous aviez trop d'avance et c'est moi qui n'ai pas rattrapé c'est une question à moi habituelle et si personne ne veut se poser la première question on va passer à la deuxième alors il y a une question d'Alexandre ben oui c'est assez vertigineux cette question de l'huminerie il y a des vrais choix éthiques écologiques qui se posent et c'est particulièrement posé pour les seniors avant de vous parler des seniors moi ce qui m'a passionné par exemple l'utilisation de métaverses pour le sous-sol c'est si on arrive à faire basculer on est à 10 000 10 000 céréaliers s'il y a 1000 céréaliers en fait qui basculent et qui comprennent qu'il y a un véritable intérêt à faire du biologique l'avantage du sous-sol biologique est juste énorme c'est à dire qu'avec avec un sous-sol je dirais il n'est pas biologique il va capturer 30-40 tonnes de CO2 à l'hectare un sous-sol biologique on peut aller jusqu'à 200 tonnes à l'hectare donc il y a des volets d'amélioration comme ça et d'arriver à résoudre ce problème de captation du CO2 qui peuvent être apportés donc si le métaverse peut accélérer ce mécanisme là pour la bascule on a un levier mais qui est juste colossal pour faire ça donc ça c'est une manière de dire appliquons testons c'est pas du métaverse pour du métaverse c'est pas la techno pour la techno mais véritablement il y a une application qui peut être assez intéressante pour les seniors ils se posent la même question en effet il y a du minéré et moi-même j'ai fait pas mal de recherches d'or enfin de tungstène et eau dans ma vie la question là à nouveau c'est bon voilà est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu pour que les seniors puissent faire ça je sais pas c'est une véritable question qu'on doit tous se poser elle n'est pas mise en débat et pourtant il y a un véritable bénéfice donc à nouveau est-ce que c'est coût-bénéfice il n'y a pas de réponse unique c'est à nouveau c'est des choix un peu individuels je pense qui sont là et en effet j'ai tendance à fuir les métaverses un peu trop consommateurs quand je c'est un peu ce que je vous dis il y a des applications très précises mais vouloir absolument faire du métaverse un peu comme Max Kahnberg est en train de vouloir le faire ça j'y crois enfin c'est assez destructeur en finale donc j'aurais tendance à fuir ça et à garder quelques plateformes où justement on peut se retrouver échanger il ne s'agit pas d'en faire d'en faire trop et en effet il n'y aura pas assez de ressources pour tout ça mais bon on a d'autres problèmes à régler je dirais avant les métaverses c'est juste les voitures quand on regarde les volumétries pour fabriquer les batteries au lithium il est urgent de remplacer les batteries au lithium et voilà enfin parce que quand on voit les volumes comme ça enfin c'est enfin bon voilà il y a pas mal de textes et d'images qui ont été trouvés là-dessus attend les premiers retours mesurés sur les bénéfices de ces nouveaux usages sur les populations seniors ça n'a pas été trop mesuré je suis sûr que ça existe aux états les nuits je n'ai pas trouvé grand chose mais j'y crois voilà quand je vois ma mère en un week-end la manière dont ça a rallumé la petite flamme qui est en elle l'envie de vivre alors qu'elle n'arrêtait pas de dire mais je perds je perds en capacité je ne sers à rien enfin tout ça je l'ai remis dans un mood qui était assez étonnant ce que je peux vous encourager c'est à faire des tests que ce soit en maison de retraite que ce soit pour votre propre famille pour voir un peu l'effet mais pour l'instant il n'y a pas eu de cohorte faite là-dessus je ne sais pas les enseignements qui ont été tirés du confinement alors bon là c'était assez particulier parce que c'était vraiment un patch qui était mis une volonté de sortir assez vite et d'agir par rapport à l'isolement qui pouvait être celui des seniors et un peu des 15-20% de morts qu'il pouvait y avoir autour d'eux à ce moment-là mais donc là je ne sais pas je n'ai pas eu trop de papier sur ce secteur-là voilà s'il n'y a pas d'autres questions je crois que l'on va clore je vais rendre la main à Mathieu pour qu'il finisse l'enregistrement et puis la session la session je vais c'est je vais vous à